Madame, Monsieur, bonsoir. L'essentiel de l'actualité de ce samedi est donc marqué par ces inondations meurtrières. Avec nos envoyés spéciaux, nous allons consacrer une large partie de ce journal à ce qui prend l'allure d'une catastrophe nationale. Une édition un peu plus longue que d'habitude pour rendre compte de ces situations de détresse qui ont donc touché depuis hier soir les départements des Pyrénées-Orientales, du Tarn et surtout de l'Aude, le plus touché. Commençons maintenant avec les premières montées des eaux la nuit passée, toujours dans ce département de l'Aude. Autant de situations imprévisibles par leur brutalité et leur rapidité, des scènes dramatiques qu'ont partagé Vérolique Gallion et Cyril Paquier avec les habitants de Lésignan-Corbière. Elle dormait déjà dans son lit lorsque l'eau est entrée dans sa maison. En un quart d'heure, un mètre dans la rue, puis de plus en plus d'eau, jusqu'au moment où il faut absolument quitter tous ces pavillons de plein pied à l'entrée de Lésignan. C'est mon ancré-matante qui m'a appelé. Oui. Je me disais, je me disais ce que c'était, et en fait c'était, je m'appelais parce qu'il y avait de l'eau chez eux, ils ne pouvaient pas sortir. Ils avaient de l'eau jusqu'où à peu près ? Oui, ils en avaient tout à l'heure. Chez eux, ils avaient de l'eau jusqu'à là ? Et ils sont passés par chez vous pour pouvoir... Ils ont sauté le mur et je me suis passé mes chalets. Le petit ruisseau en amont du quartier s'est brusquement transformé en torrent. Et de mémoire de riverains, on n'avait jamais vu cela. Ils sont tous partis très vite, sans se retourner, sans rien emporter, et se répètent comme pour tenter de l'admettre qu'ils ont tout perdu. Ce n'est qu'après deux heures de voyage incertain sur le camion des pompiers qu'ils gagneront un abri de fortune, la gare de Lésignan, glaciale mais préservée. Souvent, l'eau passe par-dessus la route, mais elle n'arrive pas dans la maison, jamais, jamais, depuis 22. Si on a eu de l'eau dans le jardin, on a eu passer sur des planches, bon, mais jamais, jamais dans la maison. Là, d'ailleurs, j'étais allée au lit, moi, je ne pensais pas du tout, sinon j'aurais mis des affaires de côté, j'aurais mis un papier au sec, j'aurais fait quelque chose, enfin, autant que possible. Et qu'est-ce que vous allez faire, alors, dès demain ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour le moment, me reposer, me réchauffer, et après, on verra. On va les assurer, surtout la mairie, où je suis à Chassier. Et au matin, la ville se réveillait vidée, salie et brisée. Chacun partait alors à la recherche de fragments de vie noyés par le chaos de la nuit, sans trop oser encore, nettoyer ou reconstruire, car toute la journée, même si la décrue est entamée, la pluie doit continuer de tomber.